Bonjour à tous et bienvenue dans les studios d'IDFM pour bien sûr la grande émission, celle que vous attendez tous, IDFM Sport, tous les vendredis, 13h, 14h, votre unique rendez-vous sport sur la bande FM, non pas sur la bande FM, sur 98FM, IDFM, Radio Anguin, votre fréquence préférée, en espérant que vous appréciez votre repas, que vous vous avez passé un bon déjeuner, on va passer tout de suite au programme du jour avec mes habituels acolytes de ce studio et pour commencer notre PPD à nous, Greg Drouillat est en studio ce soir, avec votre PPD à nous, salut Greg, ça va ? Salut à tous, très bien. Passez une bonne semaine ? Ouais, une semaine sportive. T'as mis un beau maillot en tout. Les champions, c'est ça ? Exactement, les champions, on aura du rugby parce que c'est un bon week-end de rugby, on en reparlera d'ailleurs dans les débats, et puis le journal de la région, c'est-à-dire ? Mon premier à réaliser mon rêve, eh oui, j'ai toujours rêvé d'être le Gilbert Vriboa d'un Daniel Riolo, Eddie Amari est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, Eddie. Salut Manu, bonjour à tous. Greg a ramené le maillot de la juge, j'aurais dû prendre suite l'Inter pour faire hommage au beau match de samedi dernier. Et bien sûr, mon deuxième aussi également à réaliser mon rêve, et oui, je suis bien sûr le E-Arnold d'In-Gérald, salut l'Indem. Salut Manu. Parlez-nous un petit peu, messieurs, on va commencer avec toi, Eddie. Quelle est la chronique ? De quoi tu vas parler dans ta chronique ? On va revenir sur le match du PSG, plutôt la victoire de Saint-Étienne à Paris, qui à mon goût a reçu un petit peu trop d'éloge, donc voilà. Coup de gueule alors aujourd'hui. Coup de gueule, c'est-à-dire coup de gueule, tu m'as habitué. Les débats du jour, puisqu'aujourd'hui on va avoir de gros gros débats et de gros gros sujets à discuter ensemble. Aujourd'hui dans EDF Sports, on va parler de tout, donc le Vendée Globe, le foot, la Ligue des champions, de qui les clubs français se foutent. C'est pas mal, hein ? Se foutent, se foutent. Et en rugby, alors focus sur le match carré trans-Australie, et quels enseignements tirés de la liste justement des clubs Saint-André, et justement qu'est-ce qu'on attend de ces clubs de France ? Parfait. Et la liste de Didier Deschamps aussi. La liste de Didier Deschamps, on va y venir, parce qu'en plus on a mis un petit micro, c'est dans le journal, on a mis un petit micro auprès de la bouche de notre ami Didier Deschamps, qu'on suit partout, partout, partout cette année. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, vous êtes F, vous êtes In, vous êtes féminine, vous aimez en tout cas la chronique féminine de Naïma. Et ça tombe bien, parce que Naïma est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Naïma ! Bonjour Marie, bonjour tout le monde ! Comment ça va Naïma, t'as passé une bonne semaine ? Oui, ça va, très bien, j'ai passé une bonne semaine. T'as fait ton plein de testostérone ce soir, aujourd'hui, pour qu'on débattre de tout ça, qu'on parle de tout ça, bien. Ta chronique justement, de quoi ça va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va laisser les carabatschics de côté, et on va parler des fans, des féminines, et du handball, et de l'équipe de Fleury-Loire, et un peu de l'équipe de France également. Alors, Greg, tu voulais dire quelque chose, il y a eu une petite erreur de prononciation dans cette phrase. Handball ! Voilà, c'est ça, je savais, je savais qu'il avait tiqué, il tique à chaque fois, c'est notre expert, c'est l'homme des infos. Pourquoi on dit handball ? Parce que c'est un sport qui vient d'Allemagne. Bravo ! Et qui est intégré par qui aux Jeux Olympiques ? Oh, le quiz, non, pas du tout. C'est Hitler. C'est vrai, c'est toi qui pouvais le faire. Il est chaud aujourd'hui, il est chaud, il est chaud. Continuez à déguster votre repas très tranquillement, puisqu'il est 13h passé de quelques minutes, et que tout de suite, vous l'aurez compris, c'est l'heure d'IDFM Sport. Le journal de Grégory Drouillat, comme chaque semaine, le journal international, bien sûr. Et on va commencer, attention, on va chercher peut-être avant tout le petit jingle. Voilà, le petit jingle il est pour toi. Et on commence avec du football. Du football, grosse semaine de foot. On va revenir rapidement sur les matchs de champion cette semaine. Avec un très beau match de Lille, messieurs. Très, très beau match de Lille. C'est un scandale. On va quand même le dire pour nos auditeurs, s'ils ne le savaient pas encore, Lille a perdu 6-1. Combien ? 6-1, 1-7-0, quoi. 1-7-0. 1-7-0 pour le Bayern Munich. Je crois que Lille était menée à 5-0. 5-0 au bout de 30 minutes de jeu. Les Lillois vraiment se sont ridiculisés. Pourtant, ils y étaient allés, on se souvient, dans les conférences de presse de Rudi Garcia ou Lucas Dyn, chez nos confrères, qui s'étaient exprimés, qui étaient allés vraiment « Oui, on part là-bas pour faire un bon résultat », au final, quand on va rencontrer des grandes équipes comme le Bayern, pour faire preuve d'humilité, et savoir à le final, ils reviennent avec la valise. Voilà, 6 pions dans la valise. Forcément, ils sont éliminés de la compétition. Et puis surtout, chose à souligner, le Bayern… On va en parler en débat, les amis. Attention. Le Bayern de Munich a joué avec son troisième attaquant, Pizarro, qui est derrière Gomez et qui est derrière Mandzukic. Ouais, donc voilà. Pas bon pour Lille, pas bon pour Montpellier, on en reparle tout à l'heure, mais pas bon pour Montpellier qui a perdu l'Olympiaco, ce qui est éliminé de la course. Avec des Champions, ils peuvent encore se qualifier. Un mince espoir de se qualifier pour l'Europa League. En revanche, ça roule pour Paris, qui a joué encore une équipe très très faible de Zagreb. Paris qui devrait se qualifier sans trop de soucis. Les autres résultats à la soirée, l'effet marquant, le Real, le Borussia Dortmund, de partout, c'était un beau match. On en reparle tout à l'heure. Je vais passer à la Ligue 1, puisque c'est la douzième journée qui démarre ce soir avec l'affrontement entre Nancy, vingtième, et Rennes, neuvième. Un match à suivre sur B-in-Sport 1 à 20h45. Demain à 17h, Lille-Huitième accueille Brest, treizième. À 20h, Toulouse, quatrième, reçoit Jacques-Claude, seizième. Et Saint-Etienne, sixième, accueille Troyes, dix-neuvième. Dimanche à 14h, Marseille, deuxième, accueille Nice, quinzième. Les Missois qui n'auront pas de supporters. Les supporters niçois ne peuvent pas se déplacer à Marseille. À 17h, Sochaux accueille Lyon. Sochaux, 17h, Lyon, troisième. Et Lorient, 11h, qui accueille Bordeaux, septième. Et puis à 21h, bien sûr, le choc entre les deux derniers de notre dernier championnat de France. Montpellier, qui est aujourd'hui 14h, qui accueille le PSG, leader. Côté Montpellier, un forfait de Hilton. Et puis bien évidemment, côté Paris, la suspension d'Ibra. Deux matchs, on a deux matchs fermes. Voilà. Trois matchs, je pense. Non, deux. Alors deux, mais dont un match joué. Oui, bien sûr. Je trouve que cette ligne-là reprend beaucoup d'intérêt par rapport au classement. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'avais vu que le PSG passait devant, on s'était dit que ça allait être fini. Au final, on voit avec le match de retard entre Lyon et Marseille. Mathématiquement, Paris n'est plus leader. Exactement. Et avec la suspension de Zlatan, on va avoir vraiment ce PSG sans Zlatan, justement, en championnat. On a vu le PSG sans Zlatan en Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Oui, mais je ne considère jamais la Coupe de la Ligue. C'est vrai qu'un classico, ça reste un classico comme un Waro devrait jouer. Après, Waro fait toujours des bonnes performances. Il avait dit qu'il paie son retour aussi. Oui, il avait déjà fait un bon match. Mais je trouve qu'enfin, au final, moi qui pensais que justement l'intérêt de la Ligue 1 était perdu, c'est bien qu'il soit enfin relancé. Justement, donc cette journée, on l'attend avec impatience. Yes, on verra tout ça dimanche soir parce que c'est un match qui a su sur Canal+. On cite tout le monde comme d'hab. Bon petit tour d'Europe. On est parti en Angleterre, 11e journée, avec un gros, un Big Sunday. Encore. Oui, encore un Big Sunday, oui. Puisqu'à 14h30, dimanche, donc Sunday dimanche en français, bien sûr. Ah, je pensais que c'était le caramel. Donc à 14h30, Manchester City 3e qui accueille Tottenham 6e. Et à 17h, un beau, beau match. Chelsea 2e contre Liverpool 12e. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est City qui va très très mal. On y reviendra tout à l'heure dans la page Ligue des Chocons. C'est City qui va très très mal. En Espagne, 11e journée. Je vous ai sélectionné un match dimanche soir à 21h30. Donc c'est en même temps que Montpellier-PSG, c'est un peu relou. Mais l'Eventé 6e qui accueille le Real Madrid 3e. Alors l'Eventé, ça vaut mieux que Montpellier quand même, non ? Ouais, c'est pas mal. Mais cette année, c'est vraiment bon, l'Eventé. Il y a du but à l'Eventé cette année. Mais ça fait un moment que l'Eventé, c'est pas mal. Déjà, l'année dernière, il avait fait un très gros début de saison avec une équipe souvent que des retraités. Oui, des anciens. Donc je pense que c'est toujours une équipe intéressante à voir parce qu'on retrouve des joueurs qui ont du ballon. Et si on aime le ballon, il faut un peu regarder l'Eventé, je pense. Même si on en parle pas beaucoup. En Italie, 12e journée, avec le bigo macho, comme je l'appelle maintenant. Le derby romain à 15h, dimanche à 15h. Là, l'Adjo de Rome, 5e, qui accueille l'Ice-Rome, 6e. Et puis en Allemagne, j'attends ta phrase, Eddy, non ? Non, on a vu comment dire le programme. Mais cette semaine, non, je ne vais pas sortir ma spéciale. D'accord. Donc 11e journée, quand même, il y a un match. Bayern Munich, le leader, qui accueille l'Eintracht-Francfort. Samedi, à 15h30. Frankfurt, yes. Le week-end dernier, il était plus sympa, quand même. C'était pas mal. Avec Manchester-Arsenal, Juventer. C'est un peu plus calme. Hambourg-Bayern, c'était beaucoup plus calme. Mais c'est bien, puisque la semaine prochaine, on a quand même une semaine internationale. Belle transition, on va dire. Puisqu'il y a Italie-France, la semaine prochaine, mercredi prochain, à Parme, 20h50, le début du match. Donc on a eu la liste de Didier Deschamps hier. Je vous la fais rapidement. Les gardiens, c'est Lioris Mandanda-Landreau, défenseurs, Klichy, Evra, Debussy, Jalès, Akko, Rami, Young Mbywa et Kochelny. Au milieu de terrain, on aura Kabay, le retour de Johan Gourcuf. Justement, qui a marqué contre Bilbao hier, en plus. C'était pas mal. Donc voilà, un retour en force pour Johan Gourcuf. On fait deux matchs. Gonallon, Mathuidi. Mathuidi qui devient indispensable. Aussi bien en PSG qu'en équipe de France, d'ailleurs. Exactement. Il a clairement dit, Didier Deschamps, que ça devenait un titulaire en puissance de l'équipe de France. Non, vous m'avez dit il y a un mois que c'était Étienne Capoue et Moussa Sisoko. Non, là, t'es mauvais. Moussa Sisoko. On va pas ressortir les bandes. Édith, ça te fera du mal. Balbionage finit. Capoue, donc, ton ami. Et Momo Sisoko également. Moussa Sisoko. Pardon. Moussa Sisoko. Momo, c'est le Parisien. On attaque Giroud, Gomis, Menez, Ribéry. Et puis la petite surprise. Enfin, je sais pas si c'est une surprise. Payet, le Lillois. Et Rémi qui n'est pas dans la liste. Rémi n'est pas dans la liste. Mais Rémi, c'est encore juste. Ouais, très très juste. Le début de saison n'est pas top. On écoute l'idée des champs ? Il justifie son choix à propos de Gourcuf et surtout la non-sélection de Karim Benzema. J'ai envie de le voir dans le groupe avant les échéances importantes qui nous attendent en début d'année prochaine. J'ai pas besoin de vous parler des qualités techniques de Johan, mais il a cette faculté à faire jouer les autres et à faire bien jouer les autres quand il est dans de bonnes dispositions comme il est à l'heure actuelle. C'est un élément qui peut être important pour un collectif. J'en ai discuté avec son entraîneur José Mourinho. Il y a peu de probabilités qu'il puisse être rétabli pour le match du Réal dimanche. Ce n'est pas une grosse blessure, mais il lui faut quand même un temps de cicatrisation. Il y avait beaucoup trop d'incertitudes. Beaucoup trop d'incertitudes pour tous ceux qui n'auraient pas entendu la fin de phrase de Didier Deschamps. Il est question cette semaine d'équipe de France, mais il est aussi question d'équipe de France Espoir, Greg. C'est bien ça. C'est parce qu'ils ont reçu leur sanction. Les cinq fêtards, on va les appeler comme ça, qui avaient juste avant le match Norvège-France-Espoir, le barrage qualificatif pour l'euro dont la France avait perdu. Les cinq fautifs ont reçu... Mvilla a pris le paquet. 19 mois de suspension. Il ne pourra pas porter le maillot de l'équipe de France pour n'importe quelle équipe de France jusqu'en juillet 2014. Exit Mvilla pour le mondial. Il ne sera pas... C'est quand même la grosse info. Et les quatre autres, je vais juste finir avec ça, Ben Yedder, Nyang, Griezmann et Mavinga sont suspendus jusqu'au 31 décembre 2013. C'est quand même avant juste de revenir sur Mvilla. Quand tu prends Griezmann et Mavinga, c'est quand même deux gros espoirs du football français. Surtout Griezmann, qui vont être privés d'équipes de France. On le voyait en équipe de France rapidement. Tant pis pour eux. Après, je suis d'accord pour la sanction exemplaire. Ça en s'il faudra peut-être certains. Non, mais déjà, cette sanction-là aurait dû être prise il y a deux ans à Neysna. C'est tout. Si cette sanction-là avait été prise il y a deux ans à Neysna, on n'aurait pas eu ce qu'il y a de figure avec les Bleuets il y a à peine un mois. C'est sûr. C'est sûr. Si vous frappez, enfin frappez, si vous punissez comme il se doit des cadres comme Evra, Ribéry qui sont comportés n'importe comment en Afrique du Sud, les générations futures, croyez-moi, ils ne vont pas blaguer avec l'équipe de France. C'est tout. Tout à fait. Juste pour compléter rapidement sur l'équipe de France, on a eu le classement FIFA. Je sais que ça fait toujours plaisir. La France perd 5 places. Ils font match nul chez les champions du monde. Mais on perd des places. Regarde ça. Mais ce classement-là, FIFA, il va se faire. Mais la FIFA est anti-français, mes amis. J'apprends que la FIFA est anti-français. C'est ce qu'il faut dire. Et pour finir, parce qu'on est les F, les In. Les féminines, bien sûr. Voilà. Tirage au centre. L'Euro féminin, c'est cet après-m, pardon, à 18h30. Ah, à suivre. Avec l'équipe de France qui est tête de série. Et Naïma sera en Suisse pour suivre, bien sûr, ce tirage au sort. On vous ramènera à quelques synthés la semaine prochaine. On passe au rugby, Greg ? Yes ! Alors, attends, on va mettre le petit jingle quand même à chaque fois. Le rugby et un week-end de test pour l'équipe de France. On a également la 11e journée de top 4. Donc, top 14 qui commence ce soir avec 12 Mopoga à l'heure 50. Un match où on pourrait voir le retour de Maxime Médard, la petite perle du rugby français, il s'était fait les croiser. 8 mois d'absence, on devrait le voir ce soir sur le terrain. Mais c'est vraiment le rugby mettre des matchs des chocs comme ça alors qu'il y a des froids très tard. Parce que c'est un peu un souci. En plus, il y a un gros choc demain à 15h. Le choc entre Clermont 2e et Toulon 1er. Donc, on a les leaders qui s'affrontent et qui seront privés de leurs internationaux pour ce match. Et puis, les diffuseurs doivent vraiment faire la tête. Oui, bien sûr. C'est un souci. A 17h, le stade français invaincu à Charlotte depuis 15 matchs accueille à Jeun. Le Racing Métro reçoit Montmarsan. Et puis, à propos du Racing, Simon Mannix, l'entraîneur du Munster et ancien coach des Franciliens, il a lâché des grosses accusations. Là, ça a été chaud cette semaine. Ça a été chaud. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accusé le Racing et en tout cas les dirigeants du Racing d'avoir payé trois joueurs fidjiens pour qu'ils ne participent pas à la Coupe du Monde 2011 et qu'ils soient donc disponibles pour jouer avec le Racing puisqu'il y avait des matchs de championnat. On en revient toujours à la même chose. Il y a des matchs de championnat en même temps que les matchs internationaux. Non, ce n'est pas possible ça, Greg. Dans le rugby, il y a des valeurs. C'est pas possible. C'est mauvais. C'est pas possible. C'est mauvais, il avait dit. C'est mauvais. En tout cas, je me suis un petit peu renseigné pour le moment, l'IRB... On a cherché à appeler... D'ailleurs, il faut le dire à nos auditeurs, on a cherché à joindre Simon Mannix puisqu'il est actuellement entraîneur au Munster. Le Munster et Simon Mannix n'ont pas voulu s'exprimer à notre premier micro. Juste pour dire que l'IRB pour le moment n'ouvre pas d'enquête et je me suis un peu renseigné. Il paraît que dans le milieu, ce serait un peu la monnaie courante. Surtout avec les joueurs fidjiens. Pas une nouveauté en tout cas. Voilà, pas une nouveauté. Une nouveauté pour le championnat de France mais pas une nouveauté dans le monde du rugby apparemment. Voilà. D'accord, c'est superbe. C'est tout en tout cas pour le rugby pour cette semaine. Et puis, tout de suite, on va passer... Alors ? Bravo. Attendez, on recommence. Ça se fait pas. On va passer bien sûr... Vous l'auriez pas. Les Etats-Unis, il y a la réélection de bar. Non, toujours pas. Au basket, on change. Ouais, basket, juste pour annoncer un petit score, c'était un chalon qui jouait hier en Muraline et qui s'est tombé sur son parquet contre Malaga, 78 à 88. Ah, super. Voilà. Et de toute façon, le reste du basket, je vous l'annoncerai dans le journal de la région. Dans le journal de la région. Il est 13h passé, de nombreuses minutes maintenant. Place au reste de l'actualité sportive au tour du monde. En cyclisme, Bradley McGins a eu un accident de voiture dans la nuit de mercredi à Jouty. Il a été hospitalisé, mais rendrable. Il sort de l'hôpital hier soir. En rallye, dernière épreuve WRC de la saison ce week-end en Espagne et en Catalogne. Puisque également, en Espagne, on va courir le dernier Grand Prix moto de la saison. Tout à fait. Ça se passe cette fois-ci à Valence. Et puis, on se quitte deuxième manche de la saison ce week-end à Lévis en Finlande. Un slalom femme demain et un slalom homme dimanche. C'est tout pour les informations. Merci beaucoup, Greg. Surtout, reste avec nous parce que tout de suite, on va passer à une chronique qu'on aime un petit peu tous. C'est l'humeur de Eddy. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le match du Barça cette semaine ? Yes. J'ai vu Messi qui a sucé son pouce parce que Messi est le nouveau papa. D'accord. Il a eu un petit Thiago. Est-ce que tu penses qu'il est fini, Messi ? Je pense qu'il est sur la pente descendante. Je pense aussi sur la pente descendante. À Barcelona, il faut tout revoir. Même Javi et Iniesta, l'erreur de Javi, ça prouve qu'il ne vaut plus rien. Il aurait quand même pu, Messi, quand il marque, au lieu de fêter le but pour son fils, il aurait quand même pu prendre le ballon un peu plus vite. Il a dit à son collègue d'aller chercher le ballon. Messieurs, n'en disons pas plus. Justement, tout de suite, place à l'humeur de Edi Amari. Initiative et IDFM 98FM premier premier sur l'île de France. L'humeur de Edi Amari, on vous l'a dit en début d'émission, c'est un coup de gueule aujourd'hui et un coup de gueule qui concerne Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Non, on a dit le Barça qui est totalement gentil. Justement, je t'ai dit à la fin. Plus sérieusement, oui, on va revenir. Cet après-midi, je vais être rapide et vraiment peu original. Mais je souhaitais revenir sur la victoire de Saint-Etienne au Parc des Princes et plus particulièrement sur les analyses qui ont suivi ce match. Tout l'espace d'un week-end, on a crié au génie de Christophe Galdier, le coach de Saint-Etienne qui est devenu un fin tacticien en ayant fait tomber le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Mais regardez de plus près, pouvez-vous me dire qu'à inventer Saint-Etienne samedi pour mériter tant d'éloges ? Les Verts ont proposé un bloc qui a joué très bas, 5 joueurs sur la ligne de défense et un seul attaquant chargé de mettre des coups pour laisser la place à un autre avançant de plus rapide dans les dernières minutes. Rien de nouveau dans le football français contrairement aux derniers déplacements de Lorient à Paris qui méritaient quant à eux vraiment le coup d'œil. Et si je souhaitais revenir sur ce match de Saint-Etienne, c'est qu'il m'a fait penser à deux autres mauvaises rencontres du PSG au Parc des Princes ces derniers temps, à savoir le match contre Bordeaux cette saison et celui de Nancy l'an dernier. Dans ces trois matchs, on a eu les mêmes cas de figure. Des systèmes ultra défensifs et un attaquant devant capable de mettre des coups ou de courir vite. Et vraiment, dans cette chronique, je ne critique pas les bons résultats de Nancy, de Bordeaux et de Saint-Etienne ces derniers temps à Paris mais je ne comprends pas pourquoi on crie au génie lorsqu'on n'a rien inventé et rien montré. Mais bon, ce style de jeu servi et proposé à toutes les sauces depuis des saisons séduites apparemment et peut permettre à Saint-Etienne de se qualifier pour la Ligue européenne en fin de saison. Mais laissez-moi m'en demander l'intérêt et si c'est pour y aller avec ses idées et finir par se ridiculiser comme Bordeaux, je ne pense que ça sert strictement à rien. Moi, je pense qu'ils sont plus haut que la Réunion de l'Europa League cette année à Saint-Etienne. Ça va être difficile quand même en proposant ce style de jeu et je n'espère pas pour le football français qu'une équipe comme Saint-Etienne en proposant ce style de jeu. Ils ont des beaux joueurs au milieu de terrain, je suis d'accord, c'est un peu moins bon que l'année dernière. Amouma, c'est fort, Aubameyang, c'est fort. Aubameyang, c'est fort, en Ligue 1. Ça a mis la misère au PSG je crois du mois dernier. Non, mais c'est vrai, il y a de la qualité quand même. Tu ne peux pas dire l'inverse dans cette équipe. Non, mais sur le match, c'est rien à dire. Je demande à voir. Non, après, qu'a proposé Saint-Etienne vraiment ? Ils ont joué bas, ils ont mis un mec devant qui court vite et voilà, c'est terminé. que le PSG. On avait eu les mêmes éloges, souvenez-vous, avec le match du PSG contre Nancy, le match du PSG contre Bordeaux, c'est toujours le même cas de figure. Ils ont mieux joué que le PSG sur ce match-là, ils n'ont plus proposé que le PSG. Saint-Etienne, ils ont mieux joué que le PSG. Bien sûr. Ils ont mieux géré le match mais ils n'ont pas mieux joué que le PSG. Saint-Etienne n'a rien montré. Le PSG non plus. Non, le PSG n'a rien montré. Je ne te parle pas du PSG, là je te parle de Saint-Etienne. Il ne faut pas dire que Saint-Etienne a mieux joué que le PSG parce que les deux ont été nus et Saint-Etienne a juste mieux géré son match. C'est tout. Ce n'est pas bien joué. Quand on joue bien toujours une saison, on rapporte des points, on a un projet et on sait où on va. Le Paris Saint-Germain, excuse-moi, si tu regardes les derniers matchs du PSG ou celui qui a joué il y a quelques jours PSG face à Zagreb juste après Saint-Etienne, c'était beaucoup mieux. Après, Saint-Etienne s'enflammer sur cette équipe. Non, on ne s'enflamme pas. Moi, je pense qu'ils seront dans les trois premiers. Mais ils ont des super qualités. Rien que le petit Amouma, tu t'en parlais tout à l'heure. Amouma, tu as raison. Mais le terrain, c'est fort, Coad, c'est des bons joueurs de Ligue 1. C'est un recruté utile en tout cas. C'est une des seules équipes françaises à avoir recruté. Des bons joueurs de Ligue 1. Oui, ils jouent en Ligue 1. Non, mais c'est ceux des bons joueurs de Ligue 1. Quand on regarde le niveau de la Ligue 1, il n'y a pas à s'enflammer. Mais ils jouent qu'en Ligue 1, on est d'accord. Mais il n'y a pas à s'enflammer. Il n'y a pas à s'enflammer sur notre Ligue 1, il n'y a pas à s'enflammer sur nos équipes, il n'y a pas à s'enflammer sur nos joueurs. Moi, quand je vois Aubameyang qui marque au Parc des Princes et qu'après, il est sur un plateau télé et ça y est, c'est la nouvelle star de demain, je me dis non. Avec un très bon début de saison, Aubameyang. Non, mais attendez les gars, ça y est. T'as mis la belle veste quand même qu'il a portée ? Non, veste assortie à ses chaussures, ça c'est la spécialité d'Aubameyang. Non, mais attendez, il y a une star de demain avec un homme bien. Souvenez-vous, sur le plateau du Canada Football Club, comment il s'appelle ? Nkulu, il s'était pointé en short. Il s'était pointé en short. J'ai dit ça le choc. Les mecs, il faut qu'il se respecte. T'as pas vu la cravate de Colotouré sur Beansport il y a quelques semaines ? C'est super. Non, mais Colotouré, mardi, il a encore envoyé du lourd. Je ne sais pas si vous avez vu, il avait un costume paillette. C'était magnifique. En tout cas, ces gens-là ont réussi donc on ne peut pas critiquer leur habillement. Peut-être que nous, le jour où justement on a raté la grosse tête. on ne peut même pas s'installer le sort d'Inkulu. Messieurs, je vous propose de passer au premier débat. Ça vous va ? Nickel. Un premier débat qui sera footballeur. Initiative et IDFM 98FM premier, premier sur l'île de France. Le grand débat, je sais que vous l'attendez depuis des jours et des jours. Chaque semaine, il revient avec, bien sûr, les grands artificiers de ce débat. Et vous voyez, la foule qui se prépare. Edima Amarié est à ma gauche. Liden, Mottelo est à ma droite. En face de moi, bien sûr, il ne faut pas les oublier, on ne décide jamais. Naïma et Greg est le premier débat, le débat du jour. En tout cas, concernera, je vous le disais, du football et concernera, on va faire un petit retour vers la fin de cette première phase. La fin de cette phase allée, on va dire, même en Ligue des Champions. Et on va faire un petit gluant parce que justement, on voit un petit peu plus clair avec nous. Vous avez suivi de toute façon cette semaine la Ligue des Champions. On en a parlé pendant le journal, qu'est-ce que vous avez donné le résultat ? Messieurs, ma première question, qu'est-ce que vous en avez un petit peu pensé pendant cette première phase ? Quelles équipes vous voyez devant ? Quelles équipes vous voyez décevant ? Ça va comme c'est quoi ? Je vais prendre l'appareil après, c'est toujours un petit peu... Je vais donner un avis après, parce que le tas de films est très bien que la plupart des gros écrits sont vraiment trop... Ils ont fait briller, les grands rendez-vous avec. Mais on voit déjà, comme d'habitude, vraiment, comment dire, un groupe qui s'échappe. Les Bayern de Munich, même si après, ça décrit qu'on se passe. C'est vraiment ça déroule, c'est énorme. Le Real, j'en attends encore beaucoup. C'est vraiment... Les clubs allemands sont fort. Voilà, c'est ça. Cette première phase de Ligue des Champions a vraiment ressorti les clubs allemands. Dortmund, qui fait des résultats face au Real. Le Bayern, qui explose sa poule. Mais 300 mètres d'Orgou. Schalck, qui a gagné un mal, comment dire, Arsenal. Vraiment, ce sont vraiment les clubs allemands qui ressortent de cette première phase de Ligue des Champions. C'est fort aussi. Pour moi, les clubs allemands, c'est une très, très bonne surprise de ce début de Ligue des Champions. En dehors des clubs allemands, moi, j'ai un petit coup de cœur. Enfin, pas de coup de cœur, mais une surprise quand même. Même s'ils n'ont que 4 points et ils sont encore 3iens, c'est l'Ajac d'Amsterdam, qui pour moi était une équipe d'enfants. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est l'Ajac. C'était vraiment une équipe d'enfants et je leur donnais 5 ans pour faire des scores à Ligue des Champions. Ils arrivent quand même à arracher des gros résultats face à City dans cette poule. Dans cette poule, à prendre 4 points. Le Real, le Borussia Dortmund. Exactement. Alors je me dis, mais s'ils auraient été dans une autre poule, qu'est-ce que ça aurait pu donner ? Parce qu'on ne donnait pas cher de leur peau au tirage au sort parce qu'ils étaient vraiment hors sujet. C'était le Zagreb de cette poule. Et au final, ils prennent déjà 4 points. Ça m'impressionne énormément. Même si, il n'y a pas que ça. Comme d'hab, les 4 points qu'ils ont pris, c'est face à City. Oui, mais déjà, c'est face à City. C'est un City qui a beaucoup de mal. Je pense qu'on peut y revenir. d'ailleurs. City, c'est franchement la grosse déception. C'est la plus grosse déception de cette première phase de Ligue de Champions. Avec seulement 2 points. Avec seulement 2 points, bien sûr. Mais City a vraiment beaucoup de mal aussi également en Première Ligue. Son coach est menacé et Montigny propose ce n'est jamais la même défense, ce n'est jamais la même attaque. Montigny qui voulait signer à Monaco quand même. C'est l'information d'Assemblée qui était exceptionnelle. Le mec qui va se retrouver en Ligue 2 française, elle était forte. En tout cas, gros souci pour Manchester City. qui s'en sort bien vite de rien. Parce qu'on peut le dire, justement, tu parlais du Borussia tout à l'heure. Moi, je me rappelle leurs matchs nuls qui font contre le Borussia un partout. Ils doivent le perdre ce match-là. Sans un Joe Hart énorme, ils doivent le perdre. Complètement, le Borussia Dortmund doit gagner tous ses matchs. Exactement. Même contre le Real, il doit y gagner. Alors justement, juste une question sur ce Borussia parce que vous avez commencé à en parler. Est-ce qu'elle n'est pas un peu à l'image de cette équipe allemande ? C'est-à-dire que c'est spectaculaire, il y a de la grande qualité déjà, ils ont eu énormément en main. Ils ont sauté dès le premier tour. Souvenez-vous, ce match catastrophique à Marseille. Ils sont en phase d'apprentissage. Dortmund, c'est quand même un club qui pendant des années n'a pas connu le Ligue des Champions. Donc, il y a une petite phase d'apprentissage quand même. Après, à voir. Si Dortmund sort de ce club, de ce groupe, de la mort, devant le Real et devant Manchester City, il y a beaucoup de choses à attendre et pourquoi pas à l'écart du printemps. Mais ils sont quand même premiers pour le moment. Oui, ils sont premiers pour le moment. Ils ne risquent pas d'être troisième entre nous. Il reste deux matchs. Franchement, il faudrait qu'ils perdent les deux et que l'Ajax aille chercher. En plus, ils reçoivent City. Ils reçoivent City. Ils reçoivent et ils vont à l'Ajax. Ils vont à l'Ajax pour leur dernier match, non ? Pour les dates, c'est le 21 novembre pour l'Ajax et Borussia. D'accord. Et le 4 décembre pour Borussia et Manchester City. Il y a une soirée le 4 décembre. C'est dommage. La veille de mon anniversaire. C'est ça que tu voulais parler. Quand même, je parle d'un club qu'on ne parle pas beaucoup, Arsenal, qui est en train de lutter dans cette poule où on savait que pour un club pour un standing d'Arsenal, ils ne devraient pas lutter autant même si ça reflète le vrai niveau d'Arsenal depuis quelques années. On voit qu'aujourd'hui dans une poule où l'Olympiakos risque, moi je sens, l'Olympiakos, après les matchs qu'ils ont sorti contre l'île, contre Montpellier, je pensais à l'île dans la tête, partir sur un nouvel élan et peut-être aller doubler Arsenal qui a un peu du mal. Moi, je lance aujourd'hui ma nuit de notes. Même quand ça a l'air, elle est bonne. De l'Olympiakos, une équipe qui n'a pas de football pour moi, peut passer devant Arsenal. Oui, bien sûr. Plus qu'Arsenal, je trouve que c'est le constat du foot anglais qu'il faut faire. Regardez Chelsea qui a énormément de mal à se qualifier dans sa poule. Je vais vous le traduire, celui-ci. Shakhtar de Nesk est juste et pas possible. Attends, quand tu es champion d'Europe et tu as claqué les thunes qu'il y a Michel Cis ces dernières années, le Shakhtar, je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne équipe, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas gagner chez toi la dernière seconde en te califiant comme ça, l'arracher dans un mal-déjeun. Tu es champion d'Europe quand même. Tu as fait demi-finale, finale de Ligue des Champions ces dernières années. Tu n'as pas le droit. Oui, mais tu vois le contexte de la finale encore. Tu sais qu'il ne part pas. Moi, c'était sur ça que je voulais revenir. Tu vois qu'il ne repart pas d'une finale à la Barça. Le Barça, c'est une finale très... C'est une finale disputée. Mais c'était sur ça, vraiment, je voulais revenir. C'est que vraiment, il y a le constat du foot anglais aussi à faire à travers cette Ligue des Champions. United 4 matchs 4 victoires. United 4 matchs 4 victoires, mais United l'année dernière qui sort au premier tour. Moi, je trouve vraiment qu'on a... Je trouve vraiment... Je trouve vraiment qu'on nous survend cette première Ligue et après, au final, on s'en rend compte chaque année qu'en Ligue des Champions. Non. Il y a City, on peut nous vendre chaque semaine à coup de reportage. On sait qu'on est United. On sait que, voilà, ce n'est pas si terrible que ça. Moi, je veux revenir sur ça. C'est quand même, on a des phases de poule maintenant avec la réforme de Platini où il y a des équipes qui sont extrêmement faibles quand même en Ligue des Champions. Que ce soit même le Dynamo Zagreb et les trois quarts de la Ligue 1 qui battent le Dynamo Zagreb. Après, ils méritent leur place. Regarde les dernières, les Chypriotes de Nicosi. Ils ont tapé Lyon. Ils ont tapé Lyon. Ils sont arrivés en quart, ils méritent leur place. Est-ce que c'est ce qu'on recherche ? Moi, c'est ce que je recherche. Moi, c'est ce que je recherche. Tout le monde a sa chance. Je n'aime pas ça, mais je vais plutôt être d'accord avec Eddy parce que je me dis que cette phase de poule, au pire, de toute façon, s'il passe... Parce que la Ligue des Champions, de toute façon, dans tous les cas, même quand il y a des grosses équipes, ce n'est pas trop en poule qu'on va attendre les gros matchs. Nous, on aime les gros quarts de finale, les demis. Donc, les poules, peu importe ce qu'ils jouent. Et puis, au final, on ne perd pas trop de place au niveau des grands championnats. Toujours, la Première Ligue, ils ont toujours leurs quatre places. L'Espagne a toujours leurs quatre places. Il n'y a pas de grand club qui a sauté cette année. Voilà, il n'y a pas de gros équipes. Dans les phases de poule, il n'y a pas de grand club. Il y a Yudin qui a sauté, comme il y a deux ans. Contre Braga, mais c'est tout. Et puis, je pense que ça... Et puis, s'ils sont si forts que ça, ils passeraient les barrages. Et puis, quand tu vois ces équipes qui deviennent de plus en plus fortes, justement, grâce à l'argent qu'ils ont, je trouve que c'est toujours intéressant d'aller les voir jouer en Roumanie, les voir un peu lutter, perdre quelques points. Moi, pour moi, je trouve que cette Ligue des Champions trouve un nouvel intérêt par rapport à la nouvelle situation économique du foot. Un petit point, juste, messieurs, sur le classement global, parce que Naïma nous a préparé un classement global aujourd'hui. Donc, toutes poules confondues. Alors, c'est sûr, bien sûr, il y a des poules, tu le disais, Greg, qui sont plus faciles que d'autres. Naïma, les quatre premières équipes qu'on retrouve dans ton classement, qui sont-elles ? Alors, les quatre premières équipes, donc, il y a Manchester United avec 12 points dans le groupe Hatch. Malaga avec 10 points avec une différence de buts de 7 buts marqués dans le groupe C. Le FC Porto avec 10 points et une différence de 4 buts marqués dans le groupe A. Et le FC Valence avec 9 points et une différence de... La surprise, elle est là, quand même. Tu regardes. Quand vous regardez, mes amis, la surprise, elle est là, quelque part. Les trois premiers que vient de citer Naïma sont qualifiés, déjà, pour le deuxième de finale. Le Valence n'est pas encore fait. Je veux dire, en dehors quand même de Manchester United, on a quand même trois équipes qui proposent quelque chose. Enfin, ma grande surprise, Malaga, qu'on vendait comme condamné au début de saison avec le départ du Tchèque. Ils ont quand même un génie sur leur banc, Malaga. Ils ont un génie sur leur banc et ils sont dans une poule aussi. C'est vrai, il faut dire, le Milan n'est pas au niveau cette année. Après, c'est Anderlecht, ça tient un cœur à la Belgique. Quand tu es pour Standard, tu n'es pas pour Anderlecht. C'est pour ça. Anderlecht, ils ont même beau cagnot en attaque. Non, mais quand tu vois que Malaga était quand même situé derrière ces équipes-là, moi, quand je vois la poule... Ils proposent du jeu. Ils proposent, mais quand tu vois, finalement, une poule, il tombe sur le Zénith, tu dis que Malaga contre le Zénith, à la base, ça ne doit même pas être... Non, mais le Zénith, cette année, ils ont de gros problèmes. Le Zénith, cette année, ils ont de gros problèmes. Le Vétière est Anderlecht. Malaga avait les plus gros problèmes du monde au départ de la saison. On veut dire tous les... Non, mais les joueurs à Malaga restent solidaires, alors que Zénith, avec les conflits de Hulk et Witzel, ça n'a strictement rien à voir. Le Vétière est Anderlecht. Ça, c'est normal en même temps. Attends, Manu, je vois que ça se passe. Alors, il faut que tu fasses vite, mon ami, parce qu'on n'a pas parlé des clubs français encore. Vas-y, non, je pensais... Alors, justement, je voulais vous faire écouter une petite réaction parce qu'on a tendu nos micros à René Girard et à Younes Belanda après leur match perdu, on le disait, contre l'Olympiakos. Montpellier, donc, qui sera éliminé à la fin de cette première phase, phase préliminaire de la Ligue des Champions. On écoute et puis je vous laisse dire un petit mot sur le club de l'Hérault que vous aimez, bien sûr, tant. À espérer. Le travail qui va se faire, c'est surtout de faire comprendre et surtout aux garçons d'être réalistes de ce qui nous a manqué et de ce qu'ils doivent, s'ils ont l'occasion un jour ou l'autre, de pouvoir la redisputer, c'est de ne pas renouveler les mêmes erreurs. Voilà, ce soir, c'est une grande désillusion. Je dirais qu'on ne joue pas dans le même cours. On a encore des débutants à ce niveau-là et on a vu Olympiakos ont dû vécu dans ces genres de compétences. Messieurs, justement, on a entendu Younes Belanda, on a entendu René Girard, Montpellier, qui n'a pas fait pas le figure dans cette Ligue des Champions. Qui n'a pas fait pas le figure, qui a été ridicule. Qui a été ridicule. Par contre, il y a vraiment un contraste. Autant l'île a été ridicule dans son jeu, autant les Montpellierains, il n'y a rien à dire. À part leur dernier match face à l'Olympiakos, mais le visage qu'a proposé Montpellier face à Arsenal ou face à l'Olympiakos au match allé ou à Schalke, c'était un très beau visage. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le très beau documentaire d'Interieur Sport sur la saison Montpellieraine. Sur le début de saison. Physiquement, et sur le terrain, ils ont vraiment préparé leur match, ils ont été à la hauteur. Ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le mec qui se pointe dans un club sélect avec des requins. C'est ridicule. C'est les clubs français qui ont souvent cette... Girard qui fait un doigt d'honneur au coach de Schalke. Tu peux même prendre la panneca de Belanda contre Arsenal des premiers matchs, il est déjà un signe. Mais qu'est-ce que Lyon manque à cette discussion quand même ? Entre nous. C'est ce que je me suis fait ce constat-là. Marseille et Lyon nous manquent en Ligue des Champions parce que là, on est ridicule entre le Lille-Bayern de l'autre soir et Montpellier qui a zéro point et qui a un point. Tu imagines quand même que tu aurais eu un PSG ancienne version. Au final, cette année, on aurait une Ligue des Champions zéro. Justement, belle transition mon cher Linden. On est allé voir également après le match de Zagreb nos amis Brahimovic et Matuidi. Deux éléments indispensables à ce Paris Saint-Germain. C'est vous qui le dites et c'est moi qui le retranscrit aujourd'hui. On les écoute et on réagit après sur la performance de ce Paris Saint-Germain. J'essaie d'aider mon équipe et mes coéquipiers si je ne peux pas marquer alors j'essaie de les aider à marquer des buts. Je suis content car contre le Dynamo Zagreb on a réussi à inscrire plusieurs buts et que je marque ou pas ce n'est pas grave. Le plus important c'est qu'on gagne le match. Maintenant, on est bien placé justement pour cette qualification. On va essayer justement d'aller à Kiev. On sait que ça ne va pas être facile avec l'objectif de revenir avec un résultat positif pour justement recevoir Porto où après tout sera ouvert justement pour cette première place. Justement messieurs, est-ce qu'on peut imaginer un scénario catastrophe où le PSG ne se qualifierait pas ? N'importe quoi. On sait que ça ne va pas être facile gna 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 patati patata que du discours de la langue de bois. On attend le PSG à partir du quaième de finale parce que là c'est cool le final il n'y a rien à part Porto qui a apporté un petit peu de jeu et qui a mis en difficulté de Paris Saint-Germain au final il n'y a rien derrière. Vous êtes déçu de la performance du PSG ? Non, 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 du tout parce que j'étais déçu plutôt par le parc qui a sifflé son souci. Non, mais non, ne parlons pas du parc et ne parlons pas. Enfin, on n'en parle pas mais tout ça pour dire non, le PSG a géré son match même s'ils ont ouvert le score après ils ne sont pas obligés de courir à chaque fois à 10 000 km et mettre 10 heures à tout le monde après derrière ils ont répondu voilà, le PSG a montré c'est qu'il faudrait qu'ils aillent chercher la première place c'est ça qui est intéressant la finale se fera face à Porto au parc et est-ce que le PSG aura cette réaction d'orgueil parce qu'au match allé le PSG s'est fait balader au Portugal la note qui a rabattu pour ce match mais c'est important d'aller chercher la première place donc on peut parler déjà d'une qualification du Paris Saint-Germain avec cette petite déception de la défaite les amis connaissants le PSG attend, ce PSG la corogne il y a la jurisprudence non t'imagines un club où Zlatan joue et qui est déjà avec autant de points ne se qualifient pas enfin ça serait quand même scandale il faut arrêter il n'y a pas que Zlatan dans la vie non plus on sait qu'ils passeront le deuxième tour et nous on les attend plutôt déjà au tour prochain pour moi je pense c'est pas mal âgé merci beaucoup messieurs pour ce débat rien à rajouter sur le foot c'est parfait justement Eddy tiens toi est-ce que t'as une idée de ta sortie du week-end ah on va demander à Greg et ouais c'est bon plan tout de suite le journal du sport en Ile-de-France avec Greg Drouet initiative et IDFM 98FM premier premier sur l'Ile-de-France alors on va pas trahir un aux traditions on va te lancer le petit jingle et bien sûr il sera question en ouverture de ce journal régional de football avec la 14ème journée de nationale Créteil le leader accueille Carquefou qui est 10ème bah Créteil tout simplement à domicile c'est 7 victoires en 7 match donc tranquille les cristalliers meilleur ratio moi demain je suis sur Cherbourg Bastia donc ça risque d'être un petit peu moins bien mais venez quand même ça fera plaisir à tout le monde tout le monde sur Dailymotion Youtube la FFF pour écouter Mister Manu dans le même temps le Paris FC 18ème joue sur la pelouse de Boulogne 6ème et puis demain à 19h Metz 2ème accueille le Red Star 11ème en CFA 2 dans le groupe B 8ème journée l'entente Sanois Saint-Grassien leader accueille Moissy Kramayel 13ème en rugby 7ème journée de Fédéral 3 dans la poule 3 Domon toujours un vaincu se déplace sur le terrain de Rhys-Orangis ça va être un match chaud parce qu'on avait eu la chance de le voir l'année dernière avec Eddy le match Domon-Rhys-Orangis et sur le terrain il y avait eu quelques petites générales distribution de marrons et de carrelets comme on dit en suivant quelques petites générales donc ça va être chaud je pense le week-end à Rhys-Orangis en basket j'en parlais tout à l'heure le Paris-Levalois accueille ce soir Limoges à Coubertin début du match à 19h30 et puis demain à 20h Nanterre se déplace sur le parquet de Rouen en volant 6ème journée de Liga Paris accueille ce soir à 20h dans sa salle Sharpie Cannes et puis le bon plan tu l'attends Eddy je vais te donner là c'est intéressant donc c'est du 9 novembre au 19 novembre Sports en Frontière donc le site le site internet Sports en Frontière vous donne rendez-vous sur ebay.fr pour la deuxième édition de la vente aux enchères du Sport Solidaire pendant 10 jours des rencontres uniques avec des sportifs vous seront proposés quotidiennement sur le célèbre site de vente en ligne et il y aura qui comme sportif ? alors tu peux alors tu as du Roger Federer tu vas pouvoir chaque jour il y aura en vente des maillots de Roger Federer de Michael Schumacher de Zlatan de David Villa c'est génial ça c'est de la chance je vais lui faire son ligament parce que vous pourrez monter sur le ring avec Mayar Monchipour donc voilà c'est super bien Mayar Monchipour j'aimerais vraiment discuter avec lui c'est un super athlète et c'est un très très grand monsieur un grand sportif comme on les aime c'est tout pour les nouvelles indignes de France voilà merci beaucoup Greg Drouillat on passe tout de suite bien sûr au deuxième sujet de débat j'ai dit le deuxième débat mais en fait on va surtout passer à la chronique de Naïma bien sûr la chronique F la chronique IN la chronique des féminines tout à fait il n'a pas su il n'a pas su non il dit il tweet depuis qu'il a découvert Twitter il est fini on l'a perdu il est dans le tweet game il n'a plus le temps il est dans le futur alors Naïma chronique du sport féminin et chronique surtout dans laquelle tu vas revenir sur l'état du petit coeur de notre grand ami on l'espère futur patron Charles Bietry patron de Binsport Naïma et pourquoi pas et oui le coeur du patron de la chaîne Binsport Charles Bietry est pris par un sport dans un tourbillon qui a entourné de nombreuses polémiques de Paris toutefois il garde espoir dans ce sport bien qu'il se serait passé de cette histoire chez les messieurs et quand on est déçu chez les hommes la question qui se pose c'est de savoir comment va le handball sur la planète F sur la planète In sur la planète Féminine non mais il faut savoir ça va rester il y a une bonne Corée quand même les gens ne le voient pas mais alors dans le championnat de France l'équipe féminine de Frédéric Beaujean ancien entraîneur de l'équipe du Havre se portait bien puisque le CJF Fleury-Loiret était en tête du championnat cette équipe n'avait concédé aucun nul aucun match perdu elle était sur une constante de 7 matchs joués 7 victoires 22 points reportés pour le début de cette saison et certains se demandaient même mais où donc va s'arrêter ces panthères talonné de très près par les messieurs mercredi dernier le leader cède sa place après leur défaite à domicile score final 26 pour les panthères et 28 pour les messieurs vous l'aurez compris chers auditeurs et auditrices Metz prend la tête du championnat le prochain match pour les panthères se déroulera le 9 janvier 2013 au Havre et ce qui est intéressant pour ce match Olivier Crumbles pour un stage commun de préparation à l'Euro malheureusement les joueuses de cette équipe de Fleury-Loiret ne se retrouveront pas dans les équipes nationales respectives lors du match amical France-Espagne prévu le 30 novembre prochain à 21h au Palais des Victoires à Cannes puisqu'elles n'ont pas été retenues dans la liste de 18 joueuses qui participeront à l'Euro en Serbie du 3 au 16 décembre prochain par contre deux joueuses du Havre ont été retenues Stéphanie Daudet et la gardienne de but Linda Pradel qui fait son retour merci beaucoup Naïma et surtout il fallait dire une chose c'est que notre ami Charles Bietry il a une très bonne intuition puisque ce qu'il faut dire c'est que le handball féminin l'année dernière s'était diffusé sur Dailymotion et sur Youtube et qu'il a racheté les droits l'année d'après voilà donc j'espère qu'il aura j'espère qu'il aura la même intuition l'année prochaine quand il s'agira de parler du championnat national en tout cas merci beaucoup Naïma reste F reste IN reste féminine et surtout reste avec nous puisque on va embrayer sur l'autre débat l'autre équipe de France celle le 15 à la coque le 15 à la coque pardon pas le 15 à la coque ça c'est l'œuf à la coque le coque le 15 le rugby le 15 de France contre l'Australie le 15 de France qui fait son grand retour les test match d'automne moi j'aime ça j'aime ça mes amis c'est l'ambiance de l'automne c'est sublime on va encore rêver et il y a surtout des gros matchs gros matchs on disait déjà ce week-end samedi contre l'Australie donc ça ça avait déjà un super beau spectacle surtout qu'il y a un petit précédent je crois qu'en 2010 on avait pris 59 points en France on avait perdu 59 à 16 tout à fait donc là il y a quand même un contentieux entre ces messieurs et en plus de ça c'est le grand retour du grand Fred Michalak mes amis et justement juste pour commencer je vous passe un petit magnéto c'est Frédéric Michalak qui nous a parlé du 15 de France et de sa vision de l'équipe de France de rugby comme j'ai dit c'est bien d'être pris maintenant mais il faut y rester voilà et pour ça il faut faire des matchs de haut niveau il faut s'entraîner comme un joueur qui veut faire des grosses performances et voilà c'est ce qui m'habite actuellement c'est pas devenir important c'est savoir avoir une utilité dans cette équipe voilà c'est apporter quelque chose à l'équipe quand je dis apporter quelque chose ça ne veut pas dire forcément sur le terrain ou quand tu es sur le banc ou ailleurs je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir il faut que l'équipe de France elle gagne et qu'elle grandisse voilà c'est ça qui est important c'est pas c'est pas c'est pas moi qui suis le plus important Michelac n'est pas le plus important mais quand même son retour est notable messieurs qu'est-ce que vous en pensez déjà son interview Manu t'as fait du travail certes mais c'est une interview voilà il a dit quoi c'est un petit peu dans le foot c'est la même chose et dit tu me fais perdre du temps donne nous ton avis sur cette équipe de France sur le retour de Frédéric Michelac c'est très intéressant parce que Michelac il est reconduit en charnière avec Machinot le jeune du Racing et bon leur dernier match était franchement très concluant parce qu'ils avaient gagné en Argentine 49 à 10 et puis dans ce match là Michelac a fait un très bon match excellent match mais pour revenir sur ce match qui va arriver contre l'Australie moi je l'attends beaucoup parce qu'on va finalement retrouver une nouvelle équipe de France c'est à dire qu'il y a beaucoup de câbles qui sont absents aujourd'hui entre du sautoir il y a Nardoki Yashvili encore Rougerie et justement ça laisse beaucoup de place à ces jeunes qu'on découvre depuis que Philippe Saint-André a pris le pouvoir seulement de cette équipe de France je pense qu'ils ont pas ils savent qu'ils vont tomber déjà contre une très grosse équipe d'Australie ils les ont pas battus depuis des siècles 2005 je pense c'est ça c'est presque 2005 et je me dis que avec ce nouvel élan ils vont peut-être pas je pense pas qu'ils vont les battre parce que l'équipe est trop ça va être dur ils ont un gros pacte les Australiens très très gros pacte mais je pense que niveau du côté décomplexé et cette jeunesse et justement ce côté on va pas avoir peur ils ont fait quand même deux belles rencontres contre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande contre l'Australie ils avaient gagné très très peu j'avais eu leur match en Four Nations contre l'Argentine et c'était vraiment pas très très beau contre la Nouvelle-Zélande c'était impressionnant dans la performance je pense que l'Australie aura un vrai match difficile mais je ne pense pas il faut le dire c'est très important ces matchs même si c'est des matchs amicaux c'est jamais amical de toute façon mais c'est très important pour le tirage au sort de la prochaine contre le monde de rugby parce que pour le moment on est cinquième au classement de l'IRB et si on arrive à battre l'Australie on pourrait passer dans les quatre premiers devant les Anglais ce qui veut dire qu'il faut que les Anglais perdent en même temps donc c'est un peu compliqué c'est des calculs un petit peu compliqués et on serait dans le premier chapeau voilà on serait dans le premier chapeau ce qui nous évitera de faire comme en 2011 choper la Nouvelle-Zélande en poule en poule enfin ça n'a pas permis au final ça n'a pas exactement voilà au final on a même failli gagner cette Coupe du Monde et on aurait dû gagner cette Coupe du Monde il ne faut pas le redire ça fait vraiment en plus je ne sais pas excuse-moi je coupe par rapport à ça je ne sais pas si tu as lu récemment l'interview de l'arbitre qui disait je ne regrette rien je ne regrette rien arrêtez de vous cacher derrière l'arbitrage on a joué la Nouvelle-Zélande chez eux donc c'était forcément compliqué il ne faut pas comment dire résumer cette finale excuse-moi Eddy Carabatut non mais on ne va pas reparler de la finale de la Coupe du Monde il y a un gros match qui nous attend Samley contre l'Australie il y a eu beaucoup quand même de changements il faut le dire il y a eu quelques évolutions il y a Brice Dulin déjà qui prend le poste derrière ça c'est intéressant il avait joué déjà en Argentine il a un peu reconduit l'équipe qui avait gagné une non-sature forte en tout cas Fofana se retrouve à l'aile ça c'est bizarre ça c'est le coup de cœur de Naïma c'est le plus Fofana Wesley Fofana se retrouve à l'aile on a Fritz et Mermoz donc Mermoz ça devient le patron du centre en équipe de France après on va voir si Ficou va arriver ah ça j'espère c'est intéressant parce qu'il a il a pris des jeunes il a quand même gardé une sature avec des joueurs d'expérience il y a un seul joueur qui va avoir sa première sélection c'est Forestier le pied de Castres donc c'est intéressant moi j'ai hâte de voir ce match-là et surtout il y a Nuguet qui revient très très fort il n'est pas titulaire mais il est sur le banc et qui a fin qui a fin de ballon qui fin de très très gros ce début un très très gros début de saison pardonné il prend le talon le talonneur et Mas Mas pilier gauche Mas c'est pareil il a fait la coupe du monde c'est un peu notre pilier c'est le cas de le dire du 15 de France Nicolas Mas et toi Naïma t'as pas un chouchou dans cette équipe on le disait tout à l'heure ? et bien si c'est Wesley Fofana qui est titulaire à l'aile comme le disait Grégory c'est un des favoris car il a de grandes qualités de vitesse et c'est un joueur également atypique ouais c'est très il est atypique et puis c'est le futur Wesley Fofana bien sûr de toute façon là c'est clair il faut être focalisé sur 2015 il faut que le trophée rentre en France parce que c'est pas normal que l'équipe de France soit pas championne du monde de rugby je pense que vu la politique même qu'on installe au niveau du top 14 justement d'obliger maintenant les équipes à avoir ces jeunes à jouer justement d'avoir un minimum de jeunes qui jouent en équipe première justement ça permettra justement à tous ces jeunes qui sont dans le top 14 justement de prendre beaucoup plus d'expérience rentrer plus vite dans ces équipes de France justement et peut-être pourquoi pas en 2015 d'aller chercher ça et puis là il y a quand même des gros défis on l'a dit le retour de Michalak donc on a dit qu'en France on n'est plus beaucoup d'ouvreurs donc ça ça va être attesté le 15 dont tu parlais également on a dit qu'en France on ne formait plus de 15 donc ça va être un gros test on a Medard qui est blessé mais derrière c'est vrai qu'il n'y a pas trop le choix et puis surtout sur la première ligne aussi également on va voir est-ce que notre première ligne tient toujours la route face à une grosse équipe de l'émission notre pack va être mis à rue d'épreuve donc ça va être intéressant ce match super intéressant on va après enchaîner contre les Argentins qu'on a toujours du mal à battre qu'on bat même très rarement les Bêtes noires en France en tout cas et puis les Samois pour finir mais il faut que ce 15 de France là se construise avec un seul objectif comme je disais tout à l'heure c'est la coupe du monde 2015 il faut vraiment se le mettre dans la tête se le mettre dans le crâne et il faut le faire il va falloir être champion du monde parce que c'est pas normal avec les joueurs qu'on a qu'on soit pas champion du monde c'est l'objectif en tout cas de Philippe Saint-André qui l'avait livré il y a quelques mois non pas au micro d'IDFM Sport mais bien sûr à la plume de l'équipe Philippe Saint-André s'est livré à nous à propos justement du choix pourquoi avoir titularisé avoir donné les clés à Frédéric Michalac qui butera samedi on le rappelle vraiment appris de la maturité en tant qu'homme en tant que joueur il va être aussi buteur numéro 1 et puis c'est quelqu'un qu'on connait il est capable il est imprévisible il est capable de faire des différences et on voulait continuer il nous avait bien plu avec Maxime Macheneau lors du deuxième test en Argentine on a voulu garder cette fléance voilà les mots de notre ami Philippe Saint-André juste un petit mot très rapidement on a vu Parra qui revient de blessure qui est quand même à 100% qui n'a pas été titularisé par Philippe Saint-André Trinduc qui est mis sur le banc est-ce que là on peut s'attendre à ce que justement voilà Philippe Saint-André fasse confiance à une autre charnière pour moi aujourd'hui c'est enfin je pense même pour Philippe Saint-André la charnière numéro 1 c'est Macheneau Michalac c'est celle qui a été très très bonne en Argentine celle qui a reconduit à voir après avec Michalac c'est qu'il joue pas mal en 9 il joue pas mal en 9 à Toulon mais après moi je comprends pas pourquoi on se félicite autant du retour de Michalac c'est un joueur qui dans le groupe n'a jamais été très très apprécié dans tous les groupes apprécié par ses coéquipiers oui mais non par le staff qui le trouvaient pas assez sérieux à certain moment et puis c'est un génie c'est un génie du rugby qu'on a entrevu pour le moment malheureusement qu'on a qu'entrevu après si on a un génie c'est pour diviser le vestiaire non ils divisent pas le vestiaire ça c'est pas vrai ça c'est les bruits moi j'ai entendu plus que des bruits écoute on verra en tout cas à l'avenir mais c'est vrai que Fred Michalac on l'a dit la maturité aussi c'est le voyage et cette expérience au Natal Scharck je crois du côté de l'Afrique du Sud tout à fait une finale du Super 15 l'année dernière une finale oui c'était un petit peu raté d'ailleurs notre ami Fred Michalac en tout cas à suivre soyez nombreux à soutenir cette équipe de France le 15 de France qui a besoin de vous chers amis on va passer à un tout autre sujet on n'a jamais fait de débat là-dessus depuis le début d'IDFM Sport d'Initiative Sport bref depuis qu'on a pris le sport sur les antennes d'IDFM 98FM et on passe tout de suite à la voile ça y est c'est parti on descend sur les pontons la foule est là l'événement est lancé je pense que je pense que c'est la démarque fort parce que dès 9h ce matin les pontons étaient quasiment remplis donc c'est c'est bon signe c'est signe que le Vendée Globe fait toujours rêver et voilà c'est bien pour tout le monde là moi j'ai beaucoup d'émotions j'ai envie de pleurer tellement je suis heureux d'être là le Vendée ça fait ça fait depuis que je suis né que je le suis et en regardant ça avec envie et en même temps avec un sentiment de choses inaccessibles et donc voilà aujourd'hui être là c'est je suis un peu fatigué parce qu'on a fait une nuit en mer mais je suis le plus heureux des hommes je crois c'est une petite victoire en fait d'être arrivé jusqu'à là avec mon beau bateau sa viole c'est quelque chose je voulais faire depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe et c'était pas facile de trouver de l'argent pour y venir donc je suis super contente j'ai hâte de penser pendant les trois semaines qui viennent on a toujours les finitions du bateau techniquement et pour ma part c'est tout ce qui est médias tout ce qui est public tout ce qui est partenaire et donc ça fait des journées bien chargées les journées bien chargées pour les skippers du Vendée Globe le Vendée Globe a lieu bien sûr tous les 4 ans et partira des Sables d'Olonne samedi sur les coups de 13h alors on va le dire vous avez entendu à peu près pléthore de favoris on a dit 20 skippers 12 français 8 étrangers et parmi ceux-là vous avez entendu Vincent Rioux qui l'a emporté en 2004 Louis Burton alors lui c'est le Benjamin des skippers il est tout jeune enfin il est tout jeune il a déjà 29 ans quand même Samantha Davis c'est la seule femme et puis bien sûr Jean Le Cam vous l'aurez reconnu à sa gouaille naturelle messieurs un petit mot quand même sur le Vendée Globe une grosse compétition qu'on est heureux de retrouver cette saison déjà c'est super le départ c'est toujours super j'ai jamais regardé c'est beau le départ c'est très beau c'est très beau ça fait penser une belle étape du Tour de France le départ du Vendée Globe et puis c'est une histoire c'est une histoire le Vendée Globe c'est des gens quand même il faut le dire ils sont tout seuls sur un badeau pendant 5 mois ils font le Tour du Monde quand on dit ça moi ça m'impressionne à chaque fois il y a des superbes histoires à raconter autour de cette compétition à chaque fois chaque édition c'est quand même intéressant on va préciser une petite chose quand même pour le départ qui aura lieu donc les Sables de Lonne je l'ai dit samedi à 13h justement notre arbitre Naïma est allé chercher des petites informations météorologiques il me semble Naïma oui 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 quelques infos météo donc elle est parfaite donc pour le départ donc samedi la mer ou la météo la météo la météo donc la météo est parfaite donc pour le départ samedi prochain à 13h donc tu l'as dit au Sables de Lonne donc avec seulement 13 nœuds de vent et faible pluie donc 13 nœuds de vent ce qui représente donc un vent de 30 km heure waouh ils sont tranquilles tranquilles oui et on rappelle par contre que c'est en 2008 qu'il y avait eu donc de grandes rafales donc de 55 nœuds donc dans le golf de Gascog ah oui ça c'est la première difficulté elle est terrible cette difficulté là donc je me souviens au départ qu'il y avait eu ces conditions thématiques qu'il y avait donc quand même fait 4 dématages j'aime bien comment Manu a dit oui c'est un endroit terrible c'est un passage terrible comme s'il l'avait fait non mais je te jure que le golf de Gascog c'est vrai que j'ai jamais fait j'avoue il y a le passage de Caporne aussi qu'on pourrait citer un des plus durs ils s'enlèrent tous une petite bouteille de vin quand il passait Caporne j'adore ces histoires c'est super mais il y a des belles histoires et notamment il y en a une chers auditeurs retrouvez là c'est un superbe livre écrit par Yves Parlier je ne me rappelle plus du titre mais Yves Parlier qui avait justement dématé 3 fois perdu son mât et qui était revenu en fait avec un bout de bois sur son il avait fait ça tel Robinson Crusoe sur une île déserte après le Caporne un bout de bois il était rentré comme ça 6 mois ou 1 an après le type le pauvre tu vois il y en a qui peuvent se perdre vote favori très rapidement et puis après on va passer à la chronique Twitter un petit tour de table Vincent Rioux on peut dire Vincent Rioux qui l'a déjà emporté on l'a dit en 2004 qui retourne sur PBR Naïma est-ce que t'as peut-être Sam Davis quand même la seule femme bah oui forcément Samanta Davis j'aimerais qu'elle soit là-bas puisque malgré enfin pour moi c'est une surprise parce que donc malgré qu'elle a bouclé son budget en retard et qu'elle a le deuxième bateau le plus ancien bah elle est quand même là donc moi j'ai envie d'aller la voir et j'ai envie de l'avoir poussé son bateau le plus loin possible dans cette course moi c'était Hélène Marc Carthur ah ça c'était les besoins je la respectais ça c'était les besoins contre Michel Desjoyeaux à l'époque je ne pouvais pas le voir Michel Desjoyeaux ah moi j'adore je le détestais justement elle apportait vraiment cette petite touche de fume de lève de lune de féminine il y avait je ne sais pas de la fraîcheur chez elle alors que j'oubliais son nom Samanta Davis non pas Samanta Davis Michel Desjoyeaux Michel Desjoyeaux voilà lui c'était vraiment l'ancien le matelot le breton ou le cours souche bon moi en tout cas je vous le dis je mise sur Jean Lecas mais surtout il y en a un un anglais attendez j'ai perdu son nom Mike Golding voilà exactement qui part toujours devant toujours devant il casse tout le temps donc j'espère qu'il sera un petit peu plus sage il faut le rappeler Michel Desjoyeaux tu le disais très justement Michel Desjoyeaux qui était revenu trois jours après le départ en 2008 et qui était revenu pour réparer au sable de l'Aune un problème électrique et qui était reparti et qui avait gagné donc attention ce n'est pas une course de vitesse tout à fait c'est une course d'endurance j'espère qu'il vous aura écoutez bien écoutez bien sur la voile parce que vous en avez des belles histoires tout au long et notamment sur le sommeil on a récupéré une petite interview mais on ne va pas vous la passer tout de suite de Tanguy Delamotte et on vous la passera dans les semaines qui viennent quand il y aura un petit peu plus de rembondissements on n'a pas le temps aujourd'hui mais il vous parlera des conditions de sommeil dans ces bateaux là et c'est absolument incroyable messieurs c'est tout pour les débats aujourd'hui messieurs madame c'est tout pour les débats aujourd'hui on va passer bien sûr à notre chronique préférée à tous celle que toute l'île de France attend l'île de France bien sûr je parle du monde entier Obama a déjà retweeté pour Lyndon Lutello on passe à la chronique de la semaine Twitter de Lyndon Lutello Alors Lyndon j'ai envie de te poser la question que s'est-il passé sur la planète Twitter la planète sportive bien sûr la planète sportive mais déjà quand même on va parler du tweet de la semaine même s'il n'est pas sportif c'est quand même le tweet de Barack Obama qui imitait Fort Moriart qui a été retweeté 463 le mec annonce qu'il est président sur Twitter ça c'est pas mal et on revient sur le sport parce que les sportifs l'ont suivi et justement Lebron James qui nous lance un cours de géographie et qui nous parle peut-être d'un probable transfert parce qu'il nous met Ohio and Florida my favorite state justement parce que c'est les états qui ont le plus voté pour Obama et Joaquin Noah qui imite un peu Obama qui met let's go for for more years à croire qu'on aura encore 4 ans de mauvaise performance avec l'équipe de France merci Joaquin et le prévenir il faut faire un tour en dehors des tweets on a aussi des photos sur Twitter et la photo de la semaine je sais pas si vous l'avez vu c'est Marco Materadi qui a fait un petit tour sur Paris et qui est venu justement provoquer le Zinedine Zidane en faisant une petite pause devant le centre Georges Pompidou donc à voir sur justement le Twitter de M. Materadi alors cette semaine j'ai décidé de donner un trophée le trophée Armstrong Landis du vidéo voilà comme ça et je vais le donner à un ami à Greg qui s'appelle Yanko Tipsarevitch qui a déclaré sur Twitter je me sens mieux aujourd'hui d'attendre des résultats d'analyse sanguine mais je pense que le gars il a pas compris que c'est vraiment pas la peur de parler d'analyse sanguine voilà il est clinique et on va on va genre clôturer rapidement je vais faire rapidement avec un le dernier ça sera je vais l'appeler le Carabatuit et le Carabatuit de la semaine il nous vient quand même de Jérémy Jeannot ah oui parce que Jérémy Jeannot avant le match donc PSD Saint-Etienne nous a dit quand même ils annoncent une victoire de 1 pour les Verts super merci Jérémy il savait à l'avance il est sans doute pareil t'as raison Carabatuit Carabatuit voilà tout à fait comme on l'appelle comme ça dans le milieu merci beaucoup Linden pour cette belle chronique Twitter à retrouver bien sûr chaque semaine merci beaucoup Eddy pour son coup de gueule on revient avec un petit coeur la semaine prochaine merci beaucoup merci Naïma pour toutes les informations merci Greg pour tes deux journois passez une agréable journée bien sûr à l'écoute d'IDFM Radio Anguin on continue avec une belle après-midi un beau programme que je ne vous détaillerai pas parce que je ne le connais pas par coeur mais je sais que vous allez vous régaler cette radio nous réserve décidément beaucoup de surprises à la semaine prochaine et bon week-end à tous